Baltimore. Baltimore. Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais ce mot, et je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi, et je ne sais toujours pas, et je n'ai toujours pas envie de savoir. Ça m'étonne, de ma part. Ça m'étonne parce que j'ai toujours constaté, dans la vie, comme on dit, dans cette vie, en tout cas, j'ai toujours constaté que plus je connais ce que j'aime, plus je l'aime. Attention, je dis cela avec une gêne visible, une certaine honte, même de type un peu à part, parce que je n'ai pas l'impression que c'est pour tout le monde comme ça. J'ai que remarquer, dans la vie, tout autour de ma vie, qu'en amour, par exemple, les gens, en général, disent que plus c'est nouveau, plus c'est beau. Que c'est les débuts qui sont bien, et qu'après, c'est moins bien. Moi aussi, j'aime les débuts. Je suis sensible au début. Mais les autres, eux, vont plus loin. D'après eux, quand on se met à connaître, on aimerait de moins en moins. Le sfumato, en un mot. Le mystère, en deux mots. Tu es tellement mystérieuse, chérie. Je t'aime dans ton mystère. Ce qui veut dire, en clair, Moins je te connais, plus je t'aime. Point. Chérie. Point. Alors, vous voyez tout de suite où je veux en venir, avec cette petite boucle de clichés en boucle, que vous entendez dans les chansons, dans les magazines, les bluettes et les films émouvants, dans les grands romans d'amour, dans les bureaux, dans le métro, même sur l'oreiller, les autres trouvent moyen de dire que ça ne dure pas, le désir. Vous m'avez vu venir avant moi. Les autres, moins ils connaissent et plus ils aiment. Et moi, c'est le contraire. Tout ça pour dire tout ça, pour dire Baltimore. Baltimore. Fait exception dans ma vie. Baltimore est la seule chose, ou le seul être, ou comment dire, le seul mot, tout simplement, que j'aime sans savoir. Sans rien connaître de Baltimore. Rien. Et qu'on n'aille pas dire que j'exagère. La preuve, je prouve. J'avoue, je ne sais qu'une chose de Baltimore. Une seule. Baltimore est une ville américaine. J'avoue, oui, que c'est une ville américaine. Je vous promets, je vous jure que je n'en sais pas plus. C'est tout de même une performance dans l'ignorance crasse et l'amour aveugle. Et je n'en ai même pas honte. De cela, je n'ai pas honte. C'est dire si j'aime Baltimore. Alors, je sais bien qu'on dira qu'avec quelques séances de psychanalyse, on y verrait plus clair dans mon rapport à Baltimore. On le dira. Mais le fait est que je n'ai pas eu envie d'entrer en psychanalyse pour Baltimore. Ce qui en dit, évidemment, long sur mon cas, en bonne logique psychanalytique. D'autres diront, et quand je dis d'autres, mais bon, d'autres diront que mon rapport à Baltimore pourrait s'expliquer socialement, car il n'y a pas que la psychanalyse, paraît-il, et c'est vrai. Il y a la sociologie, par exemple, le déterminisme psychosociaux. Et donc, sur cet axe, si on m'interrogeait sans me lâcher, on finirait bien par me trouver quelque chose. Alors, d'accord. D'accord avec toutes vos méthodes et toutes vos interprétations, d'accord. N'empêche. N'empêche que vous me demandez un mot qui serait parfait, et tout de suite, j'entends Baltimore. C'est bizarre. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.